C'est dans un contexte de célébration de la journée des forêts ce 21 mars que la Fédération des Patriotes de Saint-Tiaba, renforcée par plusieurs adjoints au maire, De Zigenchor a choisi de procéder à une plantation d'arbres au sein des écoles de ce quartier de la commune. Au nom du maire Ousmane Sonko, la première adjointe revient sur le sens de l'acte posé. Le président Ousmane Sonko tient vraiment au cadre, ça veut dire à l'environnement, parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, l'environnement est menacé. Le Sénégal de demain, c'est l'école. La jeunesse aujourd'hui se trouve dans l'école et que cette jeunesse a besoin, n'est-ce pas, de ce genre d'actes. La dernière réserve forestière du Sénégal actuellement très menacée par l'action de l'homme, éduquer les enfants à s'assurer un avenir meilleur en plantant des arbres et en les protégeant est aussi un motif de cette mobilisation de la vie de l'équipe municipale. Nous voulons que De Zigenchor soit un modèle en termes de préservation de l'environnement, en termes de consolidation de la forêt, parce que nous savons que notre forêt est largement agressée et il faut vraiment une solution idoine pour prendre en charge ces préoccupations essentielles qui vont même dans le sens d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. La communauté éducative de François Carvalho, de saluer à sa juste valeur, se geste non sans souligner sa pertinence dans le cadre du projet SNAP qui s'y déroule. Moi je dis que cet acte vraiment participe à deux aspects. Non seulement ça embellit l'environnement, ça protège nos enfants contre le soleil, mais aussi c'est éducatif. On assiste, comme ils l'ont fait dans leur classe avec SNAP, à une dégradation des ressources naturelles. Et le reboisement contribue justement à l'amélioration, constitue une réponse, n'est-ce pas, à ce phénomène de désertification constaté. Et aussi ça contribue à la purification de l'air. Et aussi, voilà, troisièmement, c'est un aspect concret, parce que les gosses se devaient de voir concrètement comment ça se passait. Une promesse de l'élargir dans les quartiers, tout comme dans d'autres établissements scolaires, a été faite par l'autorité municipale, qui attend des bénéficiaires une réelle implication pour relever le défi de l'entretien de ces arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada